Musique Salut les petits amis de chez NoLife, rentrez donc, vous connaissez la maison, faites comme chez vous, ah vous fermez la porte maintenant, c'est gentil, c'est sympa, j'apprécie l'attention. Bienvenue chez Marcus, Marcus c'est moi, et chez Marcus c'est chez moi évidemment, ma vraie maison, et aujourd'hui je vous entraîne direct à la cave, je vous fais pas visiter parce qu'on a du pain sur la planche, on va jouer avec un des jeux phares de la Playstation 3, un truc qui va sans doute cartonner à Noël, c'est vraiment un des jeux qui va donner envie aux gens d'acheter une Playstation 3, attention à votre tête, un petit peu bas de plafond, et Alex Pilote, notre cadreur, et accessoirement le chef suprême de la chaîne NoLife, c'est quand même fracassé le crâne dans un chez Marcus précédent. Donc maintenant, on est prudent. Oui, donc on va jouer à Drake's Fortune Uncharted, ça s'appelle, ou Unchart, je ne sais pas comment on prononce, un jeu absolument superbe, avec ce jeune homme qui s'appelle Drake, qui est un mec tout à fait normal, c'est pas un super héros, c'est pas un surhomme, c'est un peu comme Bruce Willis, qui au début de ses films est toujours un mec normal, puis avec l'aventure qui arrive, il devient un peu extraordinaire, mais au départ c'est un mec tout ce qu'il y a de plus normal, qui se retrouve sur une île qui n'est pas répertoriée sur les cartes, et qui pourtant est plus ou moins habitée, avec même des bâtiments, alors on va essayer, paf, de filer un coup de pompe, il est assez gracieux, on va essayer d'ouvrir un coup de pompe, ça ne marche pas, donc heureusement il a un petit flingue le Drake, donc on va tirer sur, voilà, le verrou, un grand classique, et maintenant est-ce que ça va... Ah, quand il ouvre les portes, il y va pas avec le dos de la cuillère le petit bonhomme, voilà, donc me voilà perdu dans une jungle hostile, hostile mais magnifique, regardez ça, c'est absolument superbe, une petite cascade dans le fond, de la végétation, de la lumière au-dessus de nous, tout est absolument superbe, regardez les reflets de l'eau, c'est assez génial, et regardez bien le pantalon de notre ami Drake, qui est sec, vous le constatez bien, attention, il faut faire une petite démonstration, il est sec, si je vais dans l'eau jusqu'au genou, hop là, quand je reviens, il a son petit pantalon qui est mouillé jusqu'au genou, si je vais avec de l'eau jusqu'au, il fera mouiller comme une grenouille, évidemment, non mais, par exemple, regardez, si je vais sous la cascade, voilà, il va ressortir normalement avec son petit t-shirt mouillé, on peut faire des concours de t-shirt mouillé avec Drake, ça c'est pour les filles, d'habitude, c'est plus pour les mecs, les concours de t-shirt mouillé, il est plutôt beau gosse en plus, hein, les filles, j'espère que vous appréciez, admirez au passage, regardez les rochers, on a l'impression qu'ils sont glissants, un peu moussus, un peu luisants, graphiquement, c'est vraiment superbe, en plus, oh, le petit Alex Pilote s'enrume un petit peu, tu te mouches, Alex, je t'entends tousser, allez, vas-y, tousse, fais-toi plaisir, ah, voilà, ça, ça fait du bien, je fais comme Jean-Claude Van Damme, vous voyez, je me soucie des techniciens, ah, putain, c'est notre chef suprême, donc c'est normal qu'on prenne soin de sa petite santé, t'as le droit de tousser, Alex, c'est pas très grave, on est entre amis sur nos lives, c'est comme ça que ça se passe, de rien, Alex, euh, voilà, donc je continue, regardez, je vais remonter le cours de la rivière, il y a vraiment un petit courant, vous voyez, les effets sont vraiment superbes, on sent qu'on est sur une console de nouvelle génération, euh, vraiment, c'est très, très, très réussi, et je vais essayer de grimper, alors, il faudrait que je trouve des rochers pour grimper, est-ce que je me suis pas perdu en cours de route, ça m'a troublé cette histoire d'Alex malade, j'étais flippé un peu, non, ça va, je suis sur la bonne voie, alors, regardez, il sait quand même sauter un peu haut, un peu haut comme Lara Croft, et il se rattrape in extremis sur le bord de la corniche, vous allez voir qu'on retrouve beaucoup des mouvements de Lara Croft, ah, un truc sympa, regardez, avec le six axis, je dirige les bras du personnage pour lui donner son équilibre, ça c'est pas mal, parce qu'on n'utilise pas beaucoup la manette de la Playstation 3 à ce niveau-là, et là, c'est pas mal de rétablir l'équilibre, voilà, en penchant à droite, à gauche, pour le faire pencher un obstacle, ça je trouve que c'est une très bonne idée, oh, on me tire dessus, alors je vais me cacher, regardez, il recharge son flingue, quand même un malin, et je vais essayer de tirer sur des gars, j'ai intérêt à bien viser, parce que si j'arrive à toucher la tête, par exemple, c'est fini tout de suite pour ce monsieur, par exemple, alors que si je vise comme un pied, comme je suis en train de faire là, ça va être beaucoup plus compliqué, donc il faut vraiment, les combats sont très importants dans Drake Fortune, et surtout là, je vois, vous voyez qu'on voit en noir et blanc, c'est que je ne vais pas bien, c'est pas bon signe, donc j'ai intérêt à me mettre à l'abri quelques secondes, voilà, et quand la couleur revient, ça veut dire que moi aussi, j'ai repris des couleurs, moi aussi, je vais mieux, voilà, alors il y en a qui n'aiment pas du tout ce système, c'est très à la mode, on a ça dans Halo 3, dans plein d'autres trucs, et je sais que beaucoup n'aiment pas, mais moi, j'aime bien, parce qu'on ne se prend pas trop le chou, voilà, on avance, et puis c'est tout. Je vais essayer de ne pas tomber dans le vide, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi tu grimpes là-dessus ? Je n'ai pas demandé ça. Ça vous permet de voir qu'il peut s'accrocher à peu près à n'importe quoi, cet homme-là. Il s'accroche surtout à la vie, parce que tout le monde en veut à sa vie. Alors attention, j'ai un peu perdu mon équilibre, hop, je remonte, voilà, et je vais pouvoir récupérer les flingues de ces messieurs-là, parce qu'ils avaient quand même des flingues plus costauds que le mien, non, me semble-t-il ? Non, apparemment, non, bon, c'est pas grave. Alors je vais continuer, on va escalader ce truc, vous voyez, il est quand même assez athlétique, assez sportif, les filles, il devrait vous plaire. Oh là là, là je vais me cacher, ah oui, il y a un peu de corps à corps aussi, il va falloir voir ça, on va frapper le gars. Des fois il fait des petits coups bas, des trucs pas très sympas, il est pas très correct, mais il se bat plutôt bien. Voilà, on sent que c'est un petit voyou, une petite fripouille cet homme-là. Oh là là, on me tire dessus, je ne sais pas d'où. Donc quand c'est comme ça, il faut se mettre à l'abri en attendant de voir d'où ça tire. Ouh, ça tire de sur le côté. Je ne le vois pas, il est là-haut dans l'arbre ? Il est où ? Merde, 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 j'ai l'intérêt à aller me planquer. Bon, ça va mal finir. Je ne vois pas, oh là là, il a acheté une grenade en plus, oh là là. Catastrophe ! Je n'ai pas vu où il était, je ne sais pas si vous l'avez vu vous. Bon alors on va revenir rapidement. Non, on ne va pas revenir rapidement, on va aller s'écraser comme une merde au fond de la cascade. Évidemment, comme d'habitude, ça marchait beaucoup mieux aux répétitions. Et je n'avais pas assez de soucis. Oh là là, je ne suis même plus foutu de franchir ce truc, c'est quand même terrible. Voilà. Oh, il faut que je me retape les gars en plus. Eh bien, on est en train de perdre du temps là, et moi je voulais vous faire voir plein de choses. Et là pour le moment, c'est moi qui ne vois pas grand-chose, parce que je me fais canarder. Bon ok, vu l'ambiance, je vais aller chercher une sauvegarde. Ailleurs, tant pis, il y a des trucs que je voulais vous faire voir, mais ça va être un petit peu compliqué. Je m'aperçois que je ne vois pas grand-chose, voilà, soyons francs. En fait, je vous explique, vous voyez les lumières derrière moi ? Ça fait beaucoup de lumière. Et quand on joue tout seul dans le noir, tout va bien, on voit bien par exemple le viseur du pistolet. Et là, quand on joue avec toutes ces lumières, on ne voit pas grand-chose. Donc je vais essayer d'aller faire une autre partie du jeu, plutôt que de rester là et me faire tuer. Parce que là, j'arrive à une scène de bagarre assez compliquée. Nos adversaires ne sont pas des mauvaises en plus, ils sont vraiment très très coriaces. Ils arrivent à se planquer, ils esquivent. Quand ils sont plusieurs, il y en a toujours un qui tire pendant que l'autre esquive, etc. C'est très très dur de les avoir. Donc il faut être très concentré, au mieux de sa forme et dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Bon, je vais reprendre un truc qui fait plus Lara Croft. Vous allez voir, là c'est plus de l'exploration. C'est une préversion, donc il n'y a pas les dialogues, il n'y a pas les scènes cinématiques. On passe directement dans le vif du sujet. Mais vous, quand vous aurez le jeu, vous aurez droit à plein de trucs superbes. Regardez la végétation, je la trouve vraiment magnifique. La dernière fois que j'ai vu un truc aussi beau, c'était le King Kong de Peter Jackson. Je trouvais déjà assez joli pour l'époque. Mais ça n'était que de la PlayStation 2, on ne pouvait pas faire des trucs comme ça. Regardez avec les ombres et les lumières qui vacillent sur le sol. Je trouve ça vraiment superbe. Voilà, donc là j'ai trouvé, je suis avec mon acolyte. De temps en temps, il se balade avec sa copine aussi, Drake. Et on va essayer d'aller explorer un temple qui se trouve un petit peu plus loin. J'espère qu'on aura le temps. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps avec tout ça. Regardez la vapeur d'eau qui se dégage du truc. Vraiment, c'est très chouette ce jeu. Superbe. Et j'ai mon pantalon mouillé. C'est important, je trouve, le réalisme dans un jeu. Les mouvements sont très réalistes aussi. Il a vraiment des attitudes très réalistes. Quand on lui tire dessus, il se protège comme ça. Il met ses bras en avant pour ne pas prendre des coups, pour ne pas prendre des balles perdues et tout. Enfin, pas perdu pour tout le monde malheureusement. En tout cas, pas perdu pour lui. Donc vraiment, c'est assez bien foutu de ce côté-là. Alors, où suis-je ? Là, normalement, il y avait une scène cinématique. Mais à l'époque, parce que c'est une préversion. Histoire de vous faire voir le jeu un peu avant sa sortie. Regardez. Les oiseaux qui s'envolent et tout. Puis le bruit est super aussi. Là, j'entends les oiseaux tout autour de moi, car j'ai la chance d'avoir Dolby Surum dans la maison. Et c'est la classe. Voilà. Mais vraiment, le son est très réussi. Donc là, on va rentrer dans quelque chose de plus Tomb Raider, avec moins de baston. Plus d'exploration, plus de réflexion. L'équilibre est assez parfait, parce que les phases d'action et de baston sont vraiment réussies. Et les phases d'exploration le sont tout autant. À condition de trouver le bon endroit. Je cherche par où il faut que je passe. Il faudrait que j'essaie de grimper sur ces murs. Et je ne sais plus par où c'est. C'est sûrement par là. En attendant, admirer le paysage. Regardez comme c'est beau. Est-ce que c'est par là ? Est-ce que mon compère pourrait m'aider ? Parce que de temps en temps, il file des tuyaux, le compère. Mais là, non, il s'en fout complètement. Bon, il peut m'aider, en fait. Il a deux, trois... Notamment, il a un briquet sur lui qui va bien m'aider quand on sera à l'intérieur du temple. Parce que sinon, on n'y verra pas grand-chose. Voilà, je vais essayer de grimper par là. Voilà. Ah, et on va tenter des sauts à la Lara Croft. Voilà, donc là, par exemple, ça a raté. J'ai sauté trop tard. Heureusement, on peut recadrer la caméra. Voilà, pour avoir le meilleur angle possible. Et lui, il se débrouille toujours pour se rattraper. Même si vous avez un peu raté votre saut, il se rattrape quand même pas trop mal. Ça, c'est bien. Ouh, attention, angoisse. Allez, hop, saute, mon petit Drake. Voilà. Les musiques sont super. Là, il y a un petit truc à la suite de points. Mais en fonction de l'action, les musiques évoluent. Et c'est vraiment de la musique de grande aventure. Ça fait vraiment penser à Indiana Jones, en fait. Et je trouve qu'on retrouve du Tomb Raider. Autant, j'étais assez content, d'ailleurs, du dernier Tomb Raider. Je l'avais trouvé assez réussi. Mais du coup, il prend un petit peu un coup de vieux avec l'arrivée de Drake. Donc, j'espère que la prochaine étape des aventures de Lara sur PlayStation 3 sera tout aussi réussie. Parce que là, il y a vraiment des choses... C'est vraiment beau. C'est vraiment bien foutu. On se marre bien. C'est très jouable. De temps en temps, il fait un peu sa Lara, quand même. Il bute contre un obstacle. Et il continue à cavaler le long d'un obstacle un peu bêtement. Mais ça arrive assez rarement. Dans l'ensemble, c'est bien réussi. Les animations sont bien. Voilà, là, je vais pousser le bousin. On va rentrer dans le temple. Essayer de vous faire voir des trucs un peu spectaculaires. Allez, lâche-toi, mon grand. Descends avec ton pote. T'es prêt, Johnny ? Je ne sais pas comment il s'appelle, en fait. Comme je n'ai pas les cinématiques, je ne sais pas grand-chose du scénario. Ça commence sur un bateau. On se fait tirer dessus et tout ça. On est avec notre copine. Et après, il se retrouve avec un gars. Donc peut-être... Il a changé d'ami, je ne sais pas. Là, il y a des chauves-souris, vous avez entendu ? Je les flippais un petit peu. Ils ont des petites lampes torches. Ça leur permet de se repérer un peu dans le noir. Je me dis que l'écran est très sombre et que ça ne va pas m'aider. Mais bon, je vais faire ce que je peux. Voilà, ils arrivent dans le temple tous les deux. Là, normalement, il y a une scène cinématique où ils se racontent des trucs super intéressants sur le scénario. Nous, on a un écran noir à la place, comme vous pouvez le voir. Et on se retrouve un peu plus loin. Donc là, c'est là qu'il faut faire preuve d'un petit peu d'intelligence. Vous voyez là, par exemple, il y a cette colonne. Et à côté, un bidon explosif. Donc on va tirer dans le bidon explosif. Voilà. Ça va faire basculer la colonne. Et je vais pouvoir monter dessus. Je ne sais pas ce qu'ils foutaient dans leurs tonneaux, les Aztèques, pour que ce soit explosif dix mille ans après. Mais apparemment, ils avaient découvert des trucs assez intéressants. Alors là, il y a une porte avec des inscriptions superbes, d'ailleurs, en plus. Regardez, c'est des vrais motifs Aztèques. Et on ne sait pas trop comment l'ouvrir. Et là, il y a une chaîne. Alors, voilà. Je vais essayer de tirer sur ce truc. Vous voyez, quand j'appuie, ça relève un peu la chaîne. Est-ce qu'il faut que je tapote ? Je ne sais plus. Oui, il faut que je tapote, pardon. Je ne suis un peu pas très réveillé. Voilà, regardez, je tapote. Ça fait monter la chaîne et ça fait monter la porte. Mais dès que je lâche, évidemment, ça retombe. Donc, si mon pote n'était pas trop con, il pourrait y aller à ma place. Et heureusement, c'est mon pote. Il n'est pas trop con. Donc, voilà, regardez. Il va ouvrir. Écoutez la musique. C'est flippant, hein ? Je trouve ça vachement bien. Et cet enchevêtrement de bois et tout, je trouve assez joli. L'endroit est vraiment glauque. Les bruitages sont très, très bien. Je vais bloquer la porte avec ce petit chariot pour que mon pote puisse venir me rejoindre. Allez, viens, Maurice. Tu peux lâcher l'affaire. Voilà. Tu peux passer. Visse-toi en dessous, tu ne risques rien. Enfin, pas grand chose. Eh bien, il a eu chaud au miche. Alors, regardez. Là, il y a un espèce de petit truc. Lui, il peut faire des choses que je ne peux pas faire moi. Donc, je vais lui indiquer... Non, je ne vais pas tirer dans le vide. Je vais juste lui indiquer qu'il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Johnny, est-ce que tu as du feu, s'il te plaît ? Alors, moi, j'ai mon petit carnet d'archéologue qui me permet d'apprendre des choses sur comment fonctionne le temple. Il y a quelques énigmes qui sont déjà dans mon petit carnet d'archéologue. Parce qu'il est chasseur de trésors, je crois, cet homme-là. Ah, voilà ! Il a du feu, Johnny. Ou Gilbert. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ou Jean-Claude. On va aller jusque-là. Regardez. Alors là, il a réussi à foutre le feu à des trucs. Et moi, j'aimerais bien traverser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer. Voilà. Pour faire tomber des braises. qui vont mettre le feu au tas de bois. Regardez les effets de flammes. Ils sont assez superbes aussi. Vraiment, les consoles de nouvelle génération, pour ça, ça assure tout ce qui est explosion, eau, flammes et tout. Vraiment, c'est très réussi. Ah, et puis la musique un peu qui vibre et tout. Super. Alors là, on va faire un peu d'équilibrisme à la Lara Croft. Au-dessus de ce puits. Donc, j'ai intérêt à être assez prudent. D'autant que vous voyez que les petits blocs auxquels je m'accroche lâchent au bout d'un moment. Donc, il faut être très précautionneux. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas sauter dans le vide. Et normalement, il ne faut pas parler en même temps. Mais voilà. Moi, je suis bien obligé. C'est mon métier. Oh, il y a même des loups. Vous avez entendu ? Il ne tue pas trop d'animaux. Conforme à Lara Croft, qui passe son temps à tuer des gorilles, des loups, etc. Lui, non, ça va. Il est cool avec les animaux. Il faudrait que j'arrive à faire descendre mon pote. Et pour ça, encore des tonneaux explosifs. Donc, je vais tirer dedans. Là, je vais assez vite pour vous faire voir. Regardez la fumée. Mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tonneau ? On dirait que c'est des tonneaux nucléaires, carrément. Ça fait de la fumée monstrueuse. Ouais, j'essaye d'aller assez vite pour vous faire voir le maximum de trucs. Mais en fait, quand on rentre dans chaque pièce, chaque pièce est une énigme. En fait, il faut essayer de trouver la sortie à chaque fois. Et ce n'est pas toujours si évident que ça. Voilà. Là, mon pote vient à la rescousse. Est-ce que tu pourrais foutre le feu à ce truc, Jean Gilbert ? Voilà, merci. Comme ça, on y voit plus clair. Voilà. Donc, chaque pièce est une petite énigme assez sympa. Parfois, on peut rester assez longtemps dans une pièce avant de comprendre comment on peut en sortir. Donc, moi, j'aime bien ce côté-là. Le côté un peu réflexion, je le trouve plutôt sympa. Allez, viens. Viens, François. Suis-moi, mon petit bonhomme. Il s'est juste éclairé avec leur torche. Donc, on ne voit pas grand-chose. Mais ça permet d'avoir une ambiance assez angoissante. J'aime bien. C'est vraiment un bon gros film de série B, quoi. Comme on aime. Là, il y a des leviers à pousser. Un grand classique du jeu vidéo. Donc, je vais essayer de grimper en hauteur pour pousser ces leviers dans l'ordre. Voilà. Vous voyez qu'il s'accroche assez facilement. On retrouve vraiment les mouvements de Lara Croft. Là, c'est assez évident. Il y a tous les mouvements de Lara Croft. Vous voyez sa façon de se suspendre à une corniche. De regarder autour en même temps. Voilà. Et là, il y a plusieurs blocs à pousser qui vont permettre d'ouvrir la sortie. Alors, je vais surveiller. Je vais ressortir mon petit carnet pour vérifier que je fais bien dans l'ordre. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Normalement, c'est d'abord la grosse tête. D'abord celui-là. Voilà. Vous allez voir que ça lève un petit pylône. Voilà. Gilbert est en panique. Regardez. Il y a des petits bugs. Bon, c'est peut-être parce que ça n'a pas fini. Il tourne en rang avec sa lampe de poche. Il ne sait pas quoi faire. Vraiment. Panique pas, mon grand. Je suis là. Ça, je pense que ce sont des petits bugs qui seront corrigés dans la version finale. Je ne pense pas que vous aurez ce genre de truc un peu ridicule. Là, ça arrive de temps en temps, malheureusement. Voilà. On va aller pousser la deuxième. La deuxième, ça doit être celle-là. Donc, encore une fois, là, je me suis un peu... Là, je vais vite, mais normalement, ça prend un peu du temps pour comprendre comment tout ça fonctionne. Il faut un peu d'expérimentation. Est-ce que je me suis gouré ? Je ne l'ai pas vu monter. J'espère que je ne me suis pas gouré. Après, c'est celui-là. Je ne me souviens plus trop de l'ordre, en fait. Il se passe des trucs, là. Oui, c'est bon. Ça va. Et Gilbert est toujours en panique en bas. Regardez-le. Il tourne comme un damné. Et il ne sait que faire. Mais moi, je sais quoi faire. Donc, je vais le faire. Je vais faire le tour par là. Vous voyez, il s'agrippe bien, quand même. Pour un gars qui n'est pas très sportif, à la base, qui est tombé là un peu par hasard. Bon, c'est quand même un aventurier. Il ne faut pas se le cacher. Voilà, ça y est. Là, j'ai poussé les quatre leviers. Ça va ouvrir le puits au milieu. Et je vais descendre dans le puits. Et magnifique, ce temps plastique, quand même. Je crois vraiment dans Indiana Jones. Alors là, j'ai essayé de plonger dans le fond, juste pour frimer. Je me suis tué. Parce qu'en fait, ce n'est pas très profond. Donc, il faut trouver une petite astuce pour ajouter de l'eau, pour qu'on puisse enfin plonger. Donc, il suffit de descendre un peu plus bas. Voilà, si tu veux bien lâcher la corniche. Alors, regardez, là, il y a une petite échelle. Donc, je vais y aller. Allez, Drake, descend. Pendant que Gilbert m'attend en haut. Voilà, moi, je vais aller sur le côté. Ah oui, la corniche s'effrite au fur et à mesure. Donc, il faut aller assez vite. Si on ne veut pas avoir des ennuis. C'est lugubre, vous avez vu les colliers de crâne, là, autour des chaînes et tout. Allez, hop, on va pousser ce bloc. Donc, vraiment, là, on se croirait dans Tomb Raider. Voilà, c'est du grand Tomb Raider. C'est réalisé par les mecs de Naughty Dog, à qui on doit quand même Jack & Dexter. Ça va être leur nouvelle série phare. Il y aura sans doute des suites. On retrouvera Drake, qui est quand même un personnage sympa, avec de l'humour et tout. Et encore une fois, beau gosse pour les filles. Donc, voilà, apparemment, les consoles nouvelle génération font assez gaffe à ça. Il y a du beau gosse pour les filles. Allez, je plonge maintenant. J'ai mis de l'eau, normalement. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Et on va essayer de trouver la berge. Vous avez vu les reflets dans l'eau ? C'est quand même classe, vraiment. Peut-être qu'on sera blasé au bout d'un moment. Mais pour le moment, moi, tous ces effets, là, d'eau, de lumière, de brouillard, d'explosion sur les consoles nouvelle génération, je trouve que c'est encore très, très spectaculaire et très impressionnant. Il y a vraiment des belles, belles textures. Ça permet vraiment de se plonger dans une histoire et d'avoir vraiment l'impression de découvrir des trucs. Et parfois, de faire du tourisme. C'est un peu les vacances Uncharted. Allez, hop, saute sur le côté, mon petit bonhomme. Bon, c'est assez linéaire. Vous voyez qu'il n'y a pas 40 000 rochers sur lesquels s'accrocher. Et aussi, c'est assez simple. Bon, il ne faut quand même pas rater son coup. Au lieu de papoter, je vais essayer d'être assez prudent. Voilà, il veut sauter sur la liane. Voilà. On va grimper. J'aimerais bien vous amener à une séquence finale qui, à mon avis, va devenir mythique. Une belle scène d'action très chouette. En tout cas, moi, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça très, très impressionnant. Allez, encore des leviers. Encore des leviers à faire bouger. Ah oui, mais il faut que j'aille chercher mon pote, parce que lui, il est resté coincé derrière. Donc, il est derrière la grosse porte, juste au bout. Voilà, moi, je suis arrivé par le trou, là. Hop, je vais tirer sur les tonneaux explosifs. Regardez bien, j'ai explosé, encore une fois. C'est nucléaire. J'adore. Gilbert, t'es là ? Bang-bang-toi, mon gars ! On a un chez Marcus à faire, là. Il est là avec sa petite torche, il tourne en rond dans le noir. Au lieu de bosser. Viens, j'ai besoin de toi. On va aller ouvrir le truc, là. Tu n'as qu'à prendre celui de gauche, moi, je vais prendre celui de droite. Regardez, on s'y met à deux. Ça va permettre d'ouvrir... Non, sauf que moi, j'ai lâché l'affaire en cours de route. Ça va permettre d'ouvrir... Je peux tapoter, en fait. C'est physique, hein, de soulever des grosses pierres. Voilà, ça va permettre d'ouvrir ce passage qui mène à la fameuse séquence que je voulais voir, vous faire voir, et sur laquelle on va terminer ce chez Marcus. Regardez, écoutez le bruit. C'est flippant, hein. Bah, vous avez raison de flipper. Parce que ça va mal se terminer. Ça va mal se mettre, cette histoire. Donc, j'ai intérêt à courir très, très vite. Et à sauter au bon endroit. Et à pas tomber dans les trous. Comme là. Parce que sinon, je suis obligé de recommencer. Voilà. Mais heureusement, encore une fois, il y a des checkpoints pas trop loin. Ça permet de reprendre l'action assez vite. Sans avoir à reprendre trop, trop loin dans l'aventure. Voilà. Alors, par contre, il y a encore des temps de chargement. Vous avez remarqué, hein. Ça fait, je ne sais pas, trois générations de consoles qu'on nous promet no loading, fini les temps de chargement et tout. Eh bah, mes fesses, hein. Pour parler crûment. On se retrouve toujours avec des temps de chargement un peu pénibles. Voilà. Bon, c'est pas insurmontable, mais il y en a quand même. Quand on vient de perdre et qu'on est énervé, on aurait quand même envie que ça avance un petit peu plus vite. Oh la vache, là, je me suis rattrapé. Inextrémiste. Ah ! À chaque fois, je rate. Bon. Eh bah, on va papoter pendant le temps de chargement. Ah bah non, il n'y en a pas. Ah bah, vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Je ne sais pas pourquoi on est reparti, pourquoi on a mis le temps de chargement tout à l'heure et pourquoi on repart directement ce coup-ci. Bizarre. Allez, je me tais. Profitez de la scène. J'essaye de la réussir. Voilà ! Dès que je la ferme, ça va tout de suite mieux, vous avez remarqué. C'est le problème, mon cerveau n'est pas capable de faire deux choses à la fois. Moi, parler, vous expliquer des trucs, échapper à un éboulement, je ne peux pas tout faire à la fois. Je suis désolé. Allez, mon petit Drake, qu'est-ce qu'il va trouver en haut de cet escalier ? Eh bien, vous le saurez quand vous jouerez vous-même à Drake's Fortune parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce jeu, vraiment. Je l'ai trouvé très, très réussi, très beau. C'est de la grande aventure comme on aime. Et voilà, ça fait du bien. Ça renouvelle un petit peu l'esprit de Lara Croft et de Tomb Raider et ça ne fait pas de mal. Voilà, c'était chez Marcus sur PlayStation 3 avec Uncharted ou Uncharted, je ne sais pas, débrouillez-vous pour prononcer tout seul. En tout cas, achetez-le et jouez-y parce qu'il est vraiment très, très réussi ce jeu. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.